Le dernier dimanche du mois d'avril, c'est la journée de la mémoire de la déportation. C'est aujourd'hui. Moi je suis un juif français qui n'a pas connu ses grands-parents parce qu'ils ont été déportés à Auschwitz. Ça m'a marqué évidemment toute ma vie. J'ai eu la douleur de mes parents qui ne se sont pas remis de cette trahison parce qu'ils ont été déportés. Ils étaient français. C'est la police française qui les a emmenés et déportés à Auschwitz. Et mes parents ne sont plus de ce monde. Et je suis heureux qu'ils ne soient plus de ce monde. Je suis heureux qu'ils ne voient pas à quel point cet antisémitisme qui a été leur douleur, qui a été la mienne, est à nouveau présent aujourd'hui. Ils seraient tristes, éminemment tristes. Et c'est vrai qu'on a eu cette douleur par rapport à l'État français qui a déporté ses juifs. L'État français a reconnu ses fautes. Mais aujourd'hui on sent bien, on sait tous, qu'il y a un déni de justice. La preuve, Dupond-Moretti a annoncé qu'il y aurait une autre loi. C'est la preuve que cette loi qui a fait en sorte que ce monstre ne soit pas jugé est une mauvaise loi. Et on doit accepter cette mauvaise loi. Non, nous ne pouvons pas accepter. C'est impossible parce que tout le monde sait que c'est un assassin, que c'est un monstre. Et que sa bouffée délirante n'est qu'un alibi. L'année dernière, Jonathan avait aussi voulu réunir beaucoup de monde à la République. On n'était pas très nombreux. Cette année on est beaucoup plus nombreux. C'est formidable de voir autant de monde. Je suis fier d'être à nouveau là. Parce que c'est un combat qui ne finit pas. Et comme l'affaire Dreyfus, il faut continuer à se battre. Parce que même si elle a pris des années et des années et des années, on a réussi à ce moment-là à avoir une révision du procès Dreyfus. Et bien il faut continuer à se battre pour les mémoires de Sarah Animi. Merci beaucoup Patrick.